Musique de générique Bonjour à tous, c'est Nexus 23 et les Jujubins Bros. Alors on se retrouve aujourd'hui sur un 30 minutes sur Metal Gear Solid V. Donc ce jeu est sorti en décembre 2014 sur Steam pour Windows. Il était sorti probablement sur Xbox One, PS3, PS4 et Xbox 360 en mars 2014. Donc nous allons commencer déjà par voir un peu les options que nous propose le jeu au niveau des commandes. On peut jouer à la manette Xbox ou d'autres manettes. Là c'est préconfiguré pour la manette Xbox. Nous avons plein d'options. Donc je les passe en vitesse. L'affichage. Donc pour ma capture je me suis mis en 1280 sur 720. On peut réassigner les touches. On peut très légèrement changer les touches. Voilà. Donc c'est parti. Donc il y a une excellente intro. Qui est très belle graphiquement. Qui raconte un peu l'histoire du jeu là. Donc début de la mission. Nous nous retrouvons devant un camp militaire sur l'île de Cuba. Donc sur ce camp militaire sont retenus Chico, un petit gars de l'équipe de Snake et Paz. Une espionne au service de Cypher qui possède des informations concernant notre organisation. Donc on va la libérer avant qu'elle ne parle trop. Donc c'est du Metal Gear Solid. C'est de l'infiltration. Donc nous devons pénétrer le camp sans trop se faire voir. Faire attention aux vigies, aux gardes. Donc il y a moyen de les repérer. Avec nos jumelles. En zoomant dessus on les identifie. Ça permet de les avoir toujours... Toujours les marquer en dessus. Et de savoir où ils se trouvent. Donc il y en a un peu partout. Sur ce camp. On va essayer de tous les marquer. Là ça vers où ? Là là bas. On va essayer déjà de flinguer la vigie. Alors le droid dont il parle. C'est donc ce droid là. On a pas mal d'informations. On va aller à cet endroit là. On va essayer de descendre la vigie, pour être évident parce qu'elle est assez loin. Voilà, le triangle a disparu, la vigie est morte. Maintenant, on peut s'approcher plus facilement de l'entrée. On peut courir, marcher. Maintenant, il faut repérer les autres vigies. Donc grâce au marquage, je peux savoir où elles se trouvent. Il y a une autre vigie là-haut, j'aimerais bien la choper. Je vais monter à l'échelle, et essayer de choper la vigie. Voilà, en montant là, j'ai une meilleure vue. Ça me permet de voir une autre zone du camp. Il est marqué. On va essayer de choper cette vigie. Alors Metal Gear Solid, Metal Gear en fait. Metal Gear, c'est une licence qui n'est pas toute jeune. Elle date de 1987. Donc c'est un jeu conçu par Hideo Kojima pour Conan. 1987 qui sort donc sur... Le jeu sort sur la plateforme MS-X2. Puis un peu plus tard sur NES et en 1990, on retrouve le jeu sur Commodore 64. Et ensuite sur DOS, sur PC. Commodore 64, c'était un des premiers micro-ordinateurs les plus répandus aux Etats-Unis. ... ... ... ... ... On va maintenant vers l'endroit, vers l'arrière de prison. Vous pouvez mettre le lieu de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Ces rounds de tranquillisers sont seulement pour mettre votre target à dormir. Ils ne vont pas vous aider à vous débrouiller. Les targets sont dans l'arrière de prison. Contacte-moi si vous avez besoin. C'est un des petons en zone d'infiltration, avec une vue par-dessus. ... Sous-titrage ST' 501 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 Et le système de jeu, ma foi, c'est facile à prendre. Voilà, donc sur la plateforme PC, vous pouvez le retrouver. Sur Steam, vous pouvez profiter des soldes quand il y en a pour l'acheter. Et voilà, allez, j'espère vous retrouver bientôt sur la page web des JujuVinzBros et puis sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à vous abonner, voilà. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501